Jean 14, du verset 1er au verset 5, 6. Que votre coeur ne se trouble pas. Vous croyez en Elohim, croyez aussi en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Quand je serai allé et que je vous aurai préparé une place. Alors le verbe ici, au présent, ça peut choquer. Je viens de nouveau et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Le Seigneur dit, quand j'aurai préparé une place. Il n'a pas parlé au futur ici. Il n'a pas dit, je viendrai. Il dit, je viens. Je m'en vais. Je prépare une place. Et je viens. Vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors quand on traduisait cette parole. On s'est rendu compte que le verbe venir ici est au présent. Et tous les traducteurs l'ont mis au futur. Alléluia. Logiquement. Il aurait dû dire, selon les hommes. Je m'en vais préparer une place. Et quand je l'aurai fait, je viendrai. Mais il n'a pas dit ça. Il dit, je m'en vais préparer une place. Il a dit, je vais préparer une place. Quand je l'aurai fait. Je viens. Je viendrai. Waouh. Alléluia. Praise God. Quand il a dit ça. Quand il a fait cette promesse. Quand il a promis ça. Il n'était pas encore mort. Nous sommes d'accord. Do you agree with this? Ensuite. Et puis. Il meurt. Il va rester combien de jours sur terre avant de monter au ciel? Qu'est-ce qu'il a passé sur terre avant de monter au ciel? 40 jours. Il va parler de quoi? Pendant 40 jours. Qu'est-ce qu'il va parler? Il va enseigner sur quoi? Qu'est-ce qu'il a enseigné? Sur l'argent? Sur le royaume d'Elohim. Il a parlé du royaume d'Elohim. Waouh. Écoutez bien. Il dit. Il y a plusieurs demeures. Il y a beaucoup de demeures. Là-haut. Dans la maison de mon père. Je m'en vais. Je veux vous préparer une place. Une fois que j'aurai fait tout ça. Je viens. D'accord. Il meurt. Trois jours après, il sort de la tombe. Trois jours après, il va préparer les disciples à recevoir quelque chose de nouveau. Et pendant 40 jours, il va préparer les disciples à recevoir de nouvelles choses. Il va leur parler du royaume. Le royaume. 40 jours après, sa résurrection, il monte effectivement au ciel. Et il a dit, je m'en vais, vous préparez une place et je viens. Alors, suivez bien ce qui va être dit. Quand il est monté 40 jours après sa résurrection, il a mis combien de temps avant de revenir? Entre le moment où il est monté au ciel et le moment où l'Esprit est descendu, il s'est passé combien de jours? Il s'est découlé combien de jours? Hein? Fabrice. Je dirais neuf jours. Dix jours. Donc, dix jours. Alléluia. Il est mort. Il est resté combien de temps sous terre? Trois jours. Trois nuits. Il est ressuscité. Et ensuite, il est resté combien de temps sur terre avec les disciples? 40 jours. Selon acte 1. Il est monté au ciel. Depuis la montagne des Oliviers. Il a mis combien de temps pour revenir sous la forme de l'Esprit? Quels jours il a duré avant de venir dans la forme de l'Esprit? On est d'accord? On est d'accord? Il dit, je m'en vais. Il faut préparer une place. Et quand je le refais, je viens. En fait, ça veut dire quoi? Le Verbe est au présent. Il est toujours en train de venir. Ce qui signifie que c'est continuant. Il est venu. Il est continuant. Donc, comme il est toujours en train de venir, nous devons toujours nous préparer. 40 jours après, il monte au ciel. Après sa résurrection. Il a mis 10 jours pour préparer nos places. Quand les gens ont des visions en disant que nous avons déjà vu, nos places sont préparées, c'est avant que l'on soit nés, elles étaient déjà préparées. Tout était déjà apprêté. Tout. Pourquoi il est monté au ciel? En tant que grand prêtre, il devait présenter son sang dans le sein de saints. Pour pouvoir préparer cette place-là, nos places. Et c'est ce qu'il a fait. Dans les 10 jours qui séparent sa montée au ciel et son retour. Pourquoi 10? Les 10 plaies en Égypte. 10, c'est le temps du jugement. Et là-haut, le sang a été reçu. Dans le sein de saints. Et durant 10 jours, il va avoir, n'est-ce pas, l'autorisation pour répandre de nouveau l'Esprit. Pourquoi? Parce qu'il fallait que les esprits humains qui avaient été chassés du paradis, chassés de la nouvelle, chassés du jardin d'Éden, soient de nouveau introduits dans ce jardin. Cette fois-ci, ce jardin céleste. Quand il a dit qu'il part nous préparer une place, cette place-là est une place spirituelle qui ne peut recevoir que des esprits. Des esprits qui avaient été chassés du jardin d'Éden. Voilà pourquoi il dit je m'en vais, prépare une place et ensuite je viens. Vous comprenez? Vous comprenez un peu? Voilà. Donc, il est monté. Il a pris 10 jours pour faire l'expiation de nos fautes. Vous comprenez? Il a pris 10 jours pour réconcilier le ciel et la terre. Et une fois qu'il l'a fait, il s'est dit maintenant je veux descendre sous la forme de l'Esprit le jour de la Pentecôte. Pourquoi la Pentecôte? C'est la fête de la Torah. La fête de la parole. La fête de la loi. Vous comprenez? Et la loi d'Hélorime restaure les esprits. Quand l'Esprit est descendu dans l'Acte 2, c'est là que les premiers chrétiens étaient baptisés dans le Saint-Esprit. Mais baptisés dans le Saint-Esprit pour occuper quoi? Pour avoir une place. dans le corps. Je m'en vais vous préparer une place. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et cette place-là c'est aussi son corps. Voilà pourquoi Paul dit dans 1 Corinthiens 12 nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour être un seul corps. donc toi et moi nous qui suivons Elohim nous sommes déjà là-haut. Vous comprenez? Paul dit il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble à Yehoshua à la droite d'Elohim. Donc tu dois comprendre ça. Alléluia! Est-ce que vous comprenez un peu là? Voilà pourquoi les satanistes ne peuvent pas te tuer. Parce que tu n'es plus localisable, invisible, touchable. Parce que tu occupes la place que le Père a préparée. Est-ce que tu comprends? Il y a plusieurs demeures. Il y en a leurs demeures c'est l'oeil. Les yeux. La main. les mains, pieds, le corps. Et ce corps est assis où? Sur le trône. Où? Là-haut. Est-ce que tu comprends? Donc nous attendons quoi maintenant? Nous attendons jusqu'à nos corps physiques maintenant soit transformés comme nos esprits sont transformés. Et qu'est-ce que se passe? Il vient. Mais il dit je viens vous prie. Je m'en vais et je viens. Il est parti avec un corps physique. Un corps qu'on pouvait toucher. Il est revenu en tant qu'esprit. Et cet esprit a pris ton esprit. mon esprit les a ressuscités et a mené là-haut. Et ça Satan le sait. Les sorciers savent cela. Voilà pourquoi quand un enfant d'Elorie meurt son esprit ne peut pas être localisé sur son cercueil. Dans le cercueil il n'y a pas ton esprit. Parce que tu occupes déjà la place préparée par le maître. Alléluia ! Il a dit il y a plusieurs demeures. La première demeure dans la maison du Père c'est le corps de Yeshua. Tu comprends ça ? Ça c'est une priorité qui ne concerne pas les anges ni les archanges parce qu'il ne faut pas partir du corps. Le corps c'est les pouces. Tu es prioritaire qui est l'homme pour que tu te souviennes de lui. Il y a plusieurs demeures. Alléluia ! Et on ne mange pas quelqu'un qui fait partie du corps. Ça revient à dire que c'est qui est haut soit qu'on mange. On ne peut pas te manger. On ne peut pas te tuer. On ne peut pas t'étouffer. On ne peut pas t'éteindre. S'il y en a. si Jonas a été fomi après trois jours alors qu'il n'était pas membre du corps de y ait un choix encore plus fort de Réseau-Toi. Ça veut dire qu'il y a plus plus t'es qui est part du corps de Christ. La première demeure c'est le corps. 1 Corinthiens 12 dit C'est lui qui a établi les uns et les autres apôtres, prophètes, tout ça. Il t'a établi dans le corps. The one who has established apostles, prophets, and all this, he is the one who has established you in the bad day. Il t'a établi malgré toi. He has established you even if he didn't ask anything. Et il a établi premièrement dans le corps, dans l'église, les apôtres. Mais il n'y a pas que les apôtres. Deuxièmement, les prophètes et les sentinelles. Il n'y a pas que les sentinelles. Troisième, il y a les docteurs. Il n'y a pas que les docteurs. Il y a les évangélistes. Il n'y a pas que les évangélistes. Il y a les pasteurs. Il n'y a pas que les pasteurs. Il y a ceux qui ont le don de gouverner. Je parle à ceux et celles qui ont reçu le mandat pour gouverner. Pour diriger des associations. Pour aider les pauvres, les orphelins, les veuves. Ensuite, ceux qui ont le don de guérison. De faire des miracles. De secourir. Tel architecte par excellence Il t'a établi dans le corps. Oh, hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Praise God. Oh, hallelujah. Il t'a positionné. Il t'a positionné. Il t'a established You. Oh, hallelujah. Praise God. Tu n'as pas besoin d'une carte de membre. You do not need a membership card. Ta carte de membre c'est le baptême du Saint-Esprit. Your membership card c'est le baptême du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. You have been a lit back of the Holy Spirit. Il y a quelqu'un qui va être boosté. There's someone who will be encouraged. Oh, hallelujah. C'est-à-dire dans ta famille quand les sorciers te cherchent ils ne te voient plus. It means in your family when sorcerers are looking after you they cannot see you anymore. Tu as été arraché de ton arbre généalogique. You have been taken up from your family tree. You have been removed from your family tree. Il se passe des choses. Things are going on. L'Esprit de gloire. The Spirit of glory. L'Esprit de réveil. The Spirit of revival. Is present parmi nous. It is present among us. Jesus. Yeshua. Yeshua. Il t'a arraché. He has taken you up. des liens familiaux. From family links. De la malédiction familiale. From family curse. Tu n'existes plus sur la liste. You are no longer on their list. De ceux qui sont condamnables. It means that you are not tu ne plus condamnables. Those who are condemned cannot be condemned anymore. Charge l'assurance. For you have the insurance. Ni la mort. No death. Ni la maladie. No sickness. Ni les anges. No angels. Ni la persécution. No persécution. Ni la condamnation. No condemnation. Ni les hommes de ce monde. No men of this world. Ni personne. ne peut me séparer de l'amour de l'horreur. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Oh. Il se passe des choses. Things are going on. Il y a une restauration. There's a restoration going on. De ta relation. Of your relationship. Avec le Père. With the Father. Laissez-moi sortir d'ici. Voyez comment les démons peur. Voyez comment les démons disent. See how demons are talking. Les démons disent. Laissez-moi. Laissez-moi. Le démon dit. Laissez-moi sortir d'ici. Les démons disent. Let me come out of this place. La parole. On peut acclamer la parole du Seigneur. So. On est de Yeshua. Wow. Voyez ça. 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 C'est la puissance. De la résurrection. De la résurrection. Voyez ça. You see this. Il a dit. Il y a beaucoup de demeures. La première demeure. Le corps. De Yeshua. It is the body of Yeshua. Celui qui demeure. The one who dwells. Somme 91. Sous la couverture. The one who dwells in the cover of Elyon. Repose. A l'ombre de Shaddai. In the shadow of El Shaddai. Ta première couverture. C'est les ailes du Père. C'est les ailes du Père. Yerushalem. 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 Combien de fois. Et j'ai voulu rassembler tes enfants comme une poule. Rassemble ces poussins sous ces ailes. Et tu ne l'as pas voulu. Et tu ne l'as pas voulu. Voilà ta première demeure. Le corps de Yerushalem. Il y a plusieurs demeures. Il y a plusieurs demeures. La deuxième demeure. La nouvelle Yerushalem. La nouvelle Yerushalem. La nouvelle Yerushalem. Oh, alléluia. Voilà pourquoi le message. En ce temps de la fin. C'est l'agneau vient. Voici l'agneau. En fait, voici le lion. Le lion. Le lion vient. Le lion vient. Vient. Vous ne le voyez pas. Vous ne l'entendez pas. Il vient. Il est sur un cheval. Sur un cheval. Il va paraître visiblement à ceux et celles qui l'attendent. Pour leur délivrance. Ces hommes et ces femmes qui sont fatigués de ce monde de ténèbres. Oh, alléluia. Il vient chercher son corps. C'est ça le message. Il vient chercher son corps. Ceux et celles qui font partie de la première demeure, le corps. Voilà pourquoi il restaure les dons spirituels. Voilà pourquoi il délivre de nouveau son peuple. Il sépare son peuple de le blé de l'ivraie. Voilà pourquoi tu souffres, tu pleures. Il ne veut plus de sentiments. Plus de sentiments. L'épée est sortie de son fourreau. L'épée va séparer. L'épée va purifier. L'épée va purifier les chaînes. Plus de péchés volontaires. Il te prépare. Le machia vient. N'entends-tu pas sa voix ? Il vient. Le son du chauffard a rotenti. C'est quoi le baiser ? Donne-nous et tu seras riche. Mais nous sommes déjà riches. Nous sommes riches alors que nous n'avons rien donné. Parce que nous sommes riches en la foi. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu sois riche en lui. Ce que le Seigneur veut, c'est que tu influences autour de toi. Non par l'argent, parce que ça vient du monde. Mais par la richesse spirituelle. La sainteté. La sanctification. La crainte de l'horreur. L'humilité. Oh, alléluia. La justice. La vérité. Oui. Oh, yes. Il vient. Que les hommes le veuillent ou pas. Il vient. Que les nations le veuillent ou pas. Il vient. Voilà pourquoi il dit. Il faut parler de mon retour. Mais quel message voulez-vous donner à une femme fiancée et à un homme ? Donne de l'argent à cet homme pour qu'il t'aime plus. Mais non. Donne la dîme. Mais non. Prends la photo de ton pasteur. Mets la photo de ton pasteur toujours sur ta porte. Non. Il faut une carte de membre. Mais non. Carte pour le baptême. Diplôme pour le baptême. Non. Non. Alors, c'est quoi le message ? Le voici. Qui ? L'agneau. Qui ? Le lion. Qui ? Le pasteur. Le bon berger. Le véritable. Le fils de l'homme. Le son de l'homme. El lion. El shaddai. El shaddai. El lorim. Elohim. Eloah. Elah. Elah. Qui ? Qui ? Le maître. Le maître des maîtres. Le maître des maîtres. Le seigneur des seigneurs. Le lord of lords. La donnaï d'Adon. La donnaï d'Adon. La donna d'Adon. Adon of Adon. Le L d'Abraham. Le L d'Ibraham. Le L d'Itsac. Le L de Yaakov. Le L de Yaakov. Le L de Yob. Le L de Yirmiah. Le L de Yishaya. Le L de Yishaya. Le véritable. Celui qui ne change pas. Celui sur la cuise duquel est écrit roi de roi et seigneur de seigneur. Le commencement et la fin. Le premier et le dernier. L'alpha et l'oméga. L'alpha et l'oméga. La lève d'Ave. Le créateur du ciel et de la terre. L'homme de Galilée. Celui qui est assis sur le cheval. Celui qui change le temps et les circonstances. Le glorieux. Le magnifique. Le miracle. Le père d'éternité. Le fils de l'homme. Le fils d'Héloïm. Le chemin. La vérité. La vérité. Et la vie. Le père. Ton père. Ton seigneur. Le sauveur. Le rédempteur. Le rédempteur. Le glorieux de Jacob. Celui qui dit un mot et la chose manifeste. Celui qui a le dernier mot. Dans ta vie. Celui qui peut mettre une virgule. Sur ta vie. Celui qui peut mettre un point final. Celui qui dit lève-toi et parle. Celui qui t'a mandaté. Celui qui t'a sauvé. L'eau de vie. Le feu dévorant. Le pain de vie. Celui qui ne change pas. Le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Qui? La parole. Les mots. Plus tu le découvres. Plus il se révèle à toi. Moins tu vas aimer les choses de ce monde. Il n'y a rien en dehors de lui. Il vient. Il vient. Tu n'entends pas le bruit de chevaux. Qui galopent. Des armées qui sont là-haut. Au ciel. Qui galopent. La nouvelle Yerushalem. Bah oui. La nouvelle Yerushalem. Notre demeure définitive. Quelle grâce. Nous sommes dans le corps de Yerushalem. Nous sommes dans le corps de Yerushalem. Et ce corps sera dans la nouvelle Yerushalem. Et ce corps sera dans la nouvelle Yerushalem. Quelle double protection. Wow, this is a double protection. Quelle fidélité est ce aile de gloire. Et qui sommes-nous pour mériter cela. Qui sommes-nous pour mériter cela. En fait, l'enlèvement de l'église. Ça correspond à quoi ? En fait, tu vas entendre un nom, ton nom. Pour répondre à l'appel, il faut entendre son nom. Tu vas entendre le maître à t'appeler par ton nom. C'est là que tu vas te réveiller. C'est là que tu vas laisser tes vêtements physiques. Et tu vas te revêtir de ta robe. En fin là. Wow. Il dit, je connais mes brebis. Et elles me connaissent. Il dit, je les appelle par leur nom. L'enlèvement de l'église. C'est Yehoshua. Qui appelle chaque nom. Mais ça va être en même temps. Comment quelqu'un. Qui n'a qu'une bouche. Qui n'a qu'une langue. Une langue. Peu appeler. Des millions de noms. En un seul instant. Il est particulièrement particulier. Il est particulièrement particulier. Il est particulièrement particulier. Amen. Hallelujah. Praise God. Rappelle-toi de ceci. Nous sommes citoyens des cieux. Nous sommes étrangers et voyageurs sur la terre. Nous ne nous arrêtons pas sur les choses de ce monde. Allons vers l'avant. Allons au-delà du Jourdain. Allons plus loin. Tu étais fatigué. Relève-toi alors. Tu étais abattu. Debout, soldat. Tu n'en pouvais plus. Debout. C'est le temps de se débarrasser du péché. De se débarrasser des proies qui nous empêchent d'aller plus loin. De se débarrasser des proies qui nous permettent d'aller plus loin avec le Lord. Nous allons partir bientôt. Je vous dis, nous partons bientôt. Je vous dis, nous allons partir bientôt. Il a préparé de la place. Il a préparé de la place. La deuxième place. La deuxième place. La deuxième place. Jean l'a vu. Oh, John saw it. Yoanan l'a vu. Yoanan saw this new Jerusalem. Read the book of Revelation. Il a vu la ville sainte. Il saw the holy town. The holy city. Wow. Wow. Les démons s'en vont. Demons are coming out. Les maladies s'en vont. Sicknesses are coming out. Ça, c'est la puissance du Seigneur. This is the power of the Lord. Voyez ça? You see? Le Seigneur restaure. The Lord is restaure. Restaure. He is restaure. Restaure des grâces. He is restaure in graces. All together. Lovely. All together. All together. Wonderful. To me. To wash. To wash. Father. Send out. You're my. Elohim. Open. Oh Father. Wonderful. Oh Père Oh Père Oh Père Oh Père Aidez-la, portez-la C'est un esprit humain qui se manifeste Alors ceux qui n'ont jamais vu ces choses-là Ne soyez pas choqués C'est un esprit humain Une personne qui pratique la sorcellerie Qui parle par la bouche de cette femme Disant que c'est moi qui voulait la tuer Là où la parole est vie Là où la parole est vivante Vous n'avez pas besoin d'insister pour que les démons se manifestent You do not need to force anything in order for demons to come out Petros parle chez Cornelius Les démons Les gens étaient saisis Les gens parlaient en langue Petros in Cornelius' places While he was preaching Demons were moving already Là où il y a la présence du Seigneur S'il n'y a pas de démons Les gens reçoivent l'esprit Ils reçoivent la délivrance en même temps C'est moi qui voulait la tuer 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 Tu viens de quel pays C'est moi qui voulait la tuer C'est moi qui vaut la tuer C'est moi qui voulait la tuer Vous pensez que cette femme Le Seigneur va la laisser comme ça Do you think that the Lord will leave this woman like this? No. A genou. Knee down. Knee down now. Knee down. Voilà. L'esprit ne peut que se mettre à genou. Pourquoi? La puissance de la parole. The power of the word of God. Voyez? You see? L'autorité de Yéhoshua. The authority of Yéhoshua. Voilà. Tu ne pourras plus la tuer. Fini. You will no longer kill her. It's over. It's over. Fini. It's over. It's over. It's over. It's over. It's over. comme je vous le disais, le problème de beaucoup, le problème souvent dans nos églises, c'est le manque de présence. L'absence de la présence du Seigneur. As I already told you, the problem in our church is the lack of the presence of God. Il y a la parole, c'est vrai? Yes, there's the word. Mais où est le Seigneur? Mais où est le Seigneur? Il y a des marabouts qui ont la Bible. Les témoins de Jéhovah aussi ont la Bible. Jehovah's Witnesses also have the Bible. Mais où est l'Esprit? Mais où est l'Esprit? Je m'en vais. 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 Maintenant, sort on à Yéhoshua. C'est fini. Je m'en vais. Je m'en vais. Oh, c'est fini. Je suis parti. Come out. Fini. It's over. Je m'en vais. Majestueux. Majestueux. Roi de gloire. Roi de gloire. Roi de gloire. Roi de gloire. Je m'en vais. Mais je vais vous dire. Je n'étais pas seul. J'étais avec son frère. Et levé. J'étais avec son frère. C'est son frère qui nous a appris pour venir la tuer. C'est son grand frère qui est venu nous chercher pour aller la tuer. C'est son grand frère. C'est son grand frère. C'est lui. Et nos coeurs humiliés. Nous nous approchons. De ton trône. De ton trône, de quoi где où est. Et nos coeurs humiliés. Nous nous approchons. De ton trône, de quoi где où on est. Purifie-nous. Purifie-nous. Fini. Merci pour l'autorité, Seigneur. Que tu nous as donné sur les esprits impurs. Au nom de Yeshua. Fini. Over. Fini. Over. Voilà. Fini. Over. Parfois, le Seigneur, on lui disait, dis seulement une parole. Une parole. Ça va? Tu es baptisé? Non. Le Seigneur est en train de t'appeler. Il veut briser cette chaîne. Tu te balades avec une grosse chaîne. Que tu ne vois pas. Qui t'empêche d'aller loin dans la vie. Tu as besoin du Seigneur. Il t'appelle. Il t'appelle. Que la mort quitte quelqu'un ici. May death come out of somebody here. Je t'ordonne au nom de Yeshua. I'm giving you this order in the name of Yeshua. Sors. Come out. Laisse cette personne libre. Laisse-la tranquille. Laisse-la tranquille. Tu ne peux pas la détruire. Tu ne peux pas l'emporter avec toi. No, you cannot take her with you. Sors. Come out. Quitte cette femme. Come out of this woman. Quitte-la. Come out. Cette femme est venue avec son cercueil spirituel. This woman came with a spiritual coffin. Lâche-la. 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 Sors d'elle. Sors d'elle. Come out of her. Un autre esprit de mort. Quittez-moi. Ce corps-là. Quittez ce corps-là. There's another spirit of death. Come out of this body. Quittez ce corps, je vous dis. Come out of this body. I'm ordering you. Il y a des gens qui sont déjà sur la liste de la mort. There's some people who are on the death list. Tous ces esprits de mort vont vous quitter maintenant. Commencez à sortir. All these spirits of death are starting to come out. Aidez-les. Venez avec. Quittez ce corps-là. Come out of these bodies. Vous n'allez pas les détruire, non. Vous n'allez pas les amener avec vous dans le deuxième monde. Vous n'allez pas les emmener avec vous dans le deuxième monde. Pour qu'ils soient vos esclaves. In order for them to be your slaves. Pour qu'ils travaillent pour vous. In order for them to work for you. Sortez de ce corps. Come out of these bodies. Sortez maintenant. Come out right now. Come out right now. Au nom de Yeshua. In the name of Yehoshua. Yeshua a vaincu la mort. Yehoshua defeated death. Vous n'allez pas écourter la durée de vie de ces personnes. Nous refusons même dehors. Là-bas, on acclame le Seigneur. Les esprits sont. Les esprits sont venus dehors. Portez-la. Help her. Bring her here. Bah oui. Oh oui. L'autorité de Yeshua traverse la matière. Yeshua's authority goes behind walls. Il faut la porter jusqu'à... Ouais, c'est trop fort. This is way too strong. Là, là, là. Là. Là, il y a un autre esprit qui sort là. On acclame le Seigneur là aussi là. There's another spirit coming out. May we give a hand clap to the Lord. Là, un autre esprit qui sort. On acclame le Seigneur. Another spirit that is coming out. Sortez. Come out of her. Voilà. Oh, magnifique Seigneur. Wonderful you are. Regardez, il y a deux esprits là carrément. Vous voyez ça? On acclame encore le Seigneur fait. C'est magnifique. May we give hand clap to the Lord. This is wonderful. Là, là, là. Ça sort. Here, it is coming out. Come out. Come out of her. Allez, tu sort d'elle. Come out of her. Mon frère m'aura de venu me donner un coup de main. Qui est encouragé par la puissance du Seigneur? Who is encouraged by the might of God? To realize this well. Voyez ça? You see this? It is coming out. En fait, il y a plein. Il y a plein de démons. Il y a plein de démons. On veut tous les tuer. On veut 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 les tuer. Parce qu'il veut servir Yahshua. Parce qu'il veut servir Yahshua. Et nous nous sommes déchaînés avec sa famille et son mari. Nous sommes tous déchaînés pour la détruire. Nous voulons la détruire, parce qu'elle veut servir Yahushua. Nous voulons la détruire, parce qu'elle veut servir Yahushua. Elle a détruit, elle a détruit nos plans, elle a détruit nos plans, elle s'entête, elle s'entête, elle s'entête. Là vous avez affaire aux esprits humains, les sortiers de sa famille. Ces sortiers de sa famille se sont mobilisés, ont fait une réunion pour la sacrifier, elle, mais le Seigneur ne veut pas qu'elle meurt. Je veux te servir Yahushua, quel que soit le complot d'un ennemi, je ne veux pas être émis le juste au bout. Continue à prier pour ces personnes, merci Priska. Quelqu'un ici se balade avec un démon, sur son dos, qui est walking avec un démon sur son dos. Oui, cet esprit-là, je t'ai vu. Je te vois. Comment tu te caches ? Tu vas lâcher ce dos-là. Tu vas lâcher cette personne. Laisse cette personne. Elle souffre. Elle a souffert. Elle a cherché la solution ici et là. Elle a cherché la solution ici et là. Elle n'a pas trouvé. Mais elle ne l'a pas trouvé. Je ne veux plus. Je ne veux pas te voir sur son dos. Au nom de Yahushua, c'est un démon qui est avec une espèce de marteau, qui a un hammer. Allez, merci Saint-Esprit. On peut acclamer le Saint-Esprit. Allez, l'esprit est là. Il frappe la colonne vertébrale de cette personne. En fait, l'objectif, c'est de te paralyser. Le Père te fait du bien aujourd'hui. Le Père te fait du bien aujourd'hui. Le Père, au nom de Yahushua. C'est vrai que le Père est pressé d'agir aujourd'hui. On veut annuler des programmes. On veut écouter des programmes. Il faut continuer. C'est le réveil, il faut y aller. Il faut y aller. On veut les arrêter, les arrêter, les arrêter. Mais le Père veut nous continuer. Wow. Wow. Tu vois, c'est la première fois que tu viens et voilà comment le Seigneur te fait du bien. C'est la première fois que tu viens ici et le Père a fait du bien pour toi. Elle sort. Elle va au toilette. Ça urge. Ça urge. Regarde-moi. Regarde. Ça urge ou pas ? Ouais, vas-y, vas-y, vas-y. Tu reviens après. Regarde-moi ce démon-là. Le démon a peur. Voyez cet esprit-là. Tu ne peux plus, n'est-ce pas, faire souffrir ma sœur. Voyez comment le démon veut fuir. Il veut fuir le feu. Le feu. Voyez ça. Arrête. Je dis arrête, démon. Maintenant, tu obéis à la parole du Seigneur. Arrête-toi, on est Yeshua. Voilà. Touche pas. Arrête. Au nom de Yeshua. Voyez le démon de colère. Bah oui. Le démon de violence. Laisse-la maintenant. Autorité apostolée, l'autorité de Yeshua, l'apôtre. Les apôtres, les apôtres, est là. Tu ne vas plus manipuler ce corps-là. Voilà. Démon de violence. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle. Sors d'elle, l'esprit de violence, de colère. Sors. Sors, je dis au nom de Yeshua. Tu vois, tu ne peux pas me toucher là. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus là. Tu ne peux plus. Et je ne l'autorise pas. Là, tu fais des grimaces, là, tu ne peux rien faire. Maintenant, ne la touche pas, laissez-la. L'esprit est là, il va gérer ça. Ça, c'est lui donner la force. L'esprit est là. Les anges sont là. Qui le croient. Voilà. On laisse l'autorité apostolique opérer. Parce que quand vous avez à faire des esprits comme ça. Si vous retenez la personne, les esprits prennent encore de la force. Alors que nous avons reçu l'autorité. Laissez tranquille ma soeur. Voilà. Laissez-la tranquille. Aujourd'hui, c'est son jour. Voilà. Voilà. Allez, laissez-la tranquille. Allez, sortez. On a dit, Yeshua. Sortez. It's over. Sortez d'elle. Voilà. Sortez d'elle. Voyons, on ne l'a pas touchée. Et ils sortent. L'autorité. Ils sont venus. Vous ne l'avez touché ? Parce qu'ils ne l'ont touché, ces démons sont venus. Laissez-moi un hand clap à l'Aleur. Voilà. Vous voyez ? Ici. Simplement. Quand vous retenez la personne, les démons vont commencer à vouloir vous intimider. Mais si vous réalisez l'autorité de Yeshua, automatiquement, les démons sont paralysés. Ils sont paralysés. Ils ne peuvent pas bouger la personne. Allez, sortez tout son nom, Yeshua. Comme out of her. All of you, in the name of Yeshua. Il y en a un. Il y en a un. Un des démons qui possèdent cette femme. Un des spirits qui possèdent cette femme. Il est assis sur son âme. Elle a été beaucoup blessée au niveau du cœur. Parce que cette femme a été wounded par les hommes. Elle a beaucoup de blessures. Elle a beaucoup de blessures. Sentimentales. Feelings. Et là, ce trône est brisé. Ce trône a été cassé au nom de Yeshua. In the name of Yeshua. Vous voyez ? Elle vomit et elle vomit et ça sort. Elle est vomite et ces choses sont sortes. Vous voyez comment le Seigneur repère ? C'est beau, non ? C'est incroyable. C'est beau. Magnifique, Seigneur. Il est glorieux. Il est magnifique. Élevé. Élevé au-dessus des cieux. Quelle élévation. Son trône n'est pas au même niveau que les autres trônes. C'est le seul qui est élevé au-dessus. Il est le seul qui est élevé au-dessus des autres trônes. Il vient. Il est venu. N'acceptez pas un évangile qui ne parle pas du retour du machin. N'acceptez pas un évangile qui vous fait croire qu'avec Yeshua vous serez riche. Do not accept a gospel that will tell you that with Yeshua you will become rich. Accept the gospel that will lead us to simplicity. Simplicity. La simplicité. Simplicity. Simplicity. Là, plus de mille démons la possédés. A chaque fois qu'elle est tous, il y a un groupe qui sort. A chaque fois qu'elle est tous, il y a un groupe qui sort. A chaque fois qu'elle est tous, il y a un groupe qui sort. Vous vous rendez compte ? Do you realize this ? Quelqu'un ici. Il y a quelqu'un ici. On a pris son esprit. On l'a attaché avec une espèce de corde noire au monde des rêves, au monde des esprits de mort. Donc toi, ta vie, c'est que ça. Les songes, les rêves de mort. Et aujourd'hui, il y a un détachement qui s'opère. Aujourd'hui, ce lien est coupé. Naturellement. Simplement. Véritablement. Définitivement. Forever. Par le Seigneur. Oh, Père, merci. Tu ne vas plus communiquer avec les morts. Elle se sent mieux. Wow. Ce n'est pas l'argent notre objectif. Our target is not money. Our purpose is not money. La justice. It is a righteousness. Le Seigneur. The Lord. A package. A package. There's a package. There's a package. There's a package. Anou», c'est E-politique. Merci.